Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la preuve d'une proposition du cours dans laquelle on voit trois propriétés des applications linéaires. Voici la première propriété, c'est que la f de la somme des lambda i ui, où lambda sont des réels quelconques et ui sont des vecteurs quelconques dans l'espace de départ de la fonction f, c'est égal à la somme de lambda i fois f de ui. Ça, c'est si la fonction f est une application linéaire. Et ça, c'est pour toute n plus grand que 1. Donc la preuve se fait par récurrence sur n. Donc on va initialiser avec n égale 1. f de lambda 1 u1, si f est une application linéaire, on sait déjà que c'est égal à f de lambda 1 u1, car f est linéaire. Il n'y a rien de particulier à regarder à cet endroit-là. Alors maintenant, pour n plus grand que 2, je vais regarder f de la somme i égale 1 à n, lambda i ui. Alors, je vais le séparer en deux morceaux, cette somme. Je vais dire que c'est lambda 1 u1, plus somme i égale 2 à n, lambda i ui. Et maintenant, je vais appeler ce truc-là le vecteur v. Et je sais que f est linéaire, donc f de lambda u plus v est égal à lambda f de u plus f de v, pour toute u et v. Donc je vais appliquer cette formule-là ici, pour trouver là que tout ça, c'est égal à lambda 1 f de u1 plus f de somme i égale 2 à n, lambda i ui. Et là, c'est presque terminé, parce qu'ici, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce qu'ici, il y a n moins un terme. Donc par hypothèse de récurrence au rang n moins 1, je sais que ça, c'est égal à la somme i égale 2 à n de lambda i f de ui. Et puis, je rajoute le terme supplémentaire. Ce qui finalement s'écrit somme pour i égale 1 à n de lambda i f de ui. Ce qui conclut ce premier morceau. Pas récurrence, ça boucle la récurrence, donc c'est terminé. On a prouvé ça pour toute n. Alors, ensuite, le deuxième point qu'il y avait, c'était que f de 0, du 0 de e, est égal au 0 de f. Alors, pourquoi c'est vrai, ça ? Eh bien, je vais dire que c'est, en utilisant cette propriété-là, je vais prendre lambda égale 0, 0 fois le vecteur 0, si vous voulez, nul, plus 0, le vecteur de e. Pourquoi ça fait... Alors, attendez, hop. Oui, attendez, en fait, je me suis trompé. Hop. Je prends le... J'utilisais cette propriété avec n égale 1, donc ça me donne... Je ne vais pas utiliser celle-là de propriété, je peux vous dire aussi, f de lambda u égale lambda f de u. Je vais utiliser celle-là aussi, ici. C'est aussi vrai en prenant n égale 1. Donc, je sais que le vecteur nul, c'est 0 fois le vecteur nul, vous êtes d'accord ? Et puis, f de un nombre fois un vecteur, ça fait un nombre fois un vecteur. Et je sais que 0 fois n'importe quel vecteur, ça fait le vecteur nul de f. Donc, on a bien démontré que l'image du vecteur nul de e, c'était le vecteur nul de f. Et le troisième point, c'est que f de moins u est égal à moins f de u. Bon, ça, c'est pareil. J'utilise tout simplement ce truc-là dans le cas n égale 1. C'est f de moins 1 fois u, ça fait moins 1 fois f de u. Et moins 1 fois f de u, ça fait moins f de u. OK ? Donc, ça, ça conclut la petite proposition qui contenait quelques propriétés des applications linéaires. Merci. 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 Merci.